Après une visite guidée du dépôt de stockage des moustiquaires imprégnés à l'Office pharmaceutique national, le ministre de la Santé s'est aussitôt rendu du côté du centre de santé de glace, dans le troisième arrondissement de Libreville, où a eu lieu le lancement de la campagne Zéro Palus, je m'engage. Il s'agit d'une initiative internationale lancée par l'Union africaine, avec comme partenaire Roll Back Malaria. Le Gabon s'est approprié de cette initiative mondiale parce que tout simplement, le palu sévit de manière endémique dans notre pays. Près de 60 000 moustiquaires essentiellement destinés aux femmes enceintes ont été offertes à plusieurs centres de santé. Les femmes pourront prendre ces moustiquaires lorsqu'elles viendront faire des consultations prénatales pour le suivi de leur grossesse. Aux côtés du ministre de la Santé, le directeur du programme national de lutte contre le paludisme a fait état de la situation du Gabon. Le paludisme continue de constituer la première cause de morbidité. C'est la première cause qui amène les malades en consultation à l'hôpital. Le Gabon notifie environ 30 000 cas de paludisme chaque année. Pour une lutte efficace contre le paludisme, plusieurs comportements sont à adopter, notamment dormir sous une moustiquaire imprégnée, assainir son environnement en évitant de jeter des objets, pouvant favoriser la stagnation des eaux et donc la prolifération des microbes à l'origine de la maladie. L'initiative lancée ce jour entend se poursuivre sur l'étendue du territoire national pour atteindre d'ici 2030 les objectifs escomptés.